C'était difficile parce que voilà c'était une équipe qui restait assez bas et qui attendait de pouvoir nous contrer ou d'attendre une faute de notre part, c'est ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est le genre de match qu'on va retrouver contre la Namibie, surtout le premier match. Donc c'était un bon test, c'était aussi de se remettre dans le rythme et tout ça. Après dix jours de travail, on a beaucoup beaucoup travaillé. C'est pour ça aussi qu'on a tout joué 45 minutes. Il fallait s'adapter aux conditions climatiques qui ne sont pas les mêmes qu'Arabah où il fait beaucoup plus chaud ici. Donc on sait que tout n'allait pas être parfait, mais c'était aussi pour se mettre dans le bain, prendre le rythme. Maintenant on va retourner travailler les quelques jours qui nous restent afin de préparer le dernier match pour être prêt pour la canne. On va aller déjà, on va aller faire mieux. On va essayer de faire mieux que ce qu'on a fait en 2017 et après on verra. Donc il ne faut pas se mettre de pression particulière. Après c'est sûr que c'est toujours bien de gagner un trophée, surtout avec son pays. Donc voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible. Maintenant il faut garder la même envie, l'intensité et le travail qu'il y a depuis le début. Il ne faut pas changer. Ce n'est pas parce qu'on a perdu un match amical qu'il faut tout remettre en question, loin de là. Du coup, il n'y a pas de problème. On reste concentré et on se prépare pour le prochain match. Alors, la défaite peut avoir une réaction négative ? Non, du tout. Pas du tout. Comme je l'ai dit, la défaite n'atteint aucune chose. Voilà, c'est vrai qu'on avait à cœur de remporter ce match. Mais maintenant, voilà, on a perdu. Il faut passer à autre chose. Et se préparer pour les prochains matchs à venir et préparer au mieux la compétition. On part avec l'esprit de faire quelque chose de positif comme d'habitude et d'aller le plus loin possible. Sous-titrage Société Radio-Canada